C'est salut, c'est Shunchi en compagnie de FIFUX pour le 22e épisode d'Affitech. Bonjour monsieur Shunchi. Bonjour petit FIFUX, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien parce que je vais prospecter. Prospecter, c'est-à-dire ? Je vais prospecter pour trouver du pétrole. C'est pas déjà fait ça ? C'est-à-dire que pour l'instant je pose les puits au hasard et j'attends et je regarde s'il y a du pétrole qu'il y a dedans. Et c'est pas efficace. C'est une prospection hasardeuse. Je l'ai déplacé et il n'y avait rien. Donc maintenant je vais faire un prospecter pour à l'avance savoir. Mais c'est pas si simple, il faut de la TNT. Et t'as vu comment on fait de la TNT à l'Agritech ? Il faut un peu de toluène. Ouais, un peu de toluène, un peu d'acide sulfurique, un peu de... beaucoup de choses quoi. Ouais, mais l'acide sulfurique c'est facile. Et le toluène c'est facile aussi. C'est pas... Oui, oui, oui. C'est pas du tout des process très très lents, très très longs. Non, non, pas du tout. En même temps c'est les quêtes suivantes, donc ça va être très bien. Et en même temps c'est Greg Tech que j'ai envie de te dire. Parce que depuis le temps que je suis en train de faire mes fermes là... Ah, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Et tu peux observer que tu sais... Tu sais que j'ai déjà des champignons 22, 20, machin et compagnie. Mais ça c'est ceux qui tournent pour... Je suis en train de remplir le champ ici. Mon petit champ ici. Pour faire plus de méthane ? Ouais, en fait je vais répartir mon champ en 4 parties. Ouais, c'est bien de séparer. Tu sais, de mettre des trucs durs au cas où il y a un accident, que ça... Tu reviennes pas et que ça soit uniquement des mauvaises herbes. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Donc du coup je vais faire un champ de carottes, un champ de moucheroum rouge et un champ de moucheroum brun et un champ de patates. Et je vais voir lequel est le plus efficace pour produire du méthane tout simplement. Et après je vais remplir mon champ d'un seul des 4 éléments. Sauf s'ils produisent tous les 4 en même temps. Ah, c'est une expérience scientifique. Ouais, scientifique je dirais pas, mais expérience quand même. Une centrifuge par élément et tu regardes lequel fait remplir plus vite le bidon ? Bah non, en fait j'ai un barrel et je regarde c'est lequel qui remplit plus rapidement le barrel. Est-ce que t'as remarqué qu'ici l'eau est bleue ? Et que là l'eau est sale. Alors, l'autre jour j'étais bourré. Et je te l'ai déviné là-dessus. Non, 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 tu ne dis pas ça. Mais je t'assure, c'est parce que dans l'épisode précédent, tu ne l'as pas encore vu, mais j'ai bu de la bière à la fin et j'ai mal fini. Ah d'accord. Et donc, du coup, dans cet épisode-ci... Les sources d'eau, t'as pas une méthode pour les mettre au bon endroit ? Alors, la méthode que j'ai utilisée c'est, je pose tout dans ma ferme et la ferme s'occupe du reste. Et c'est la ferme qui a posé l'eau. C'est la ferme qui a posé l'eau, pas droite comme ça. Ouais, la ferme était aussi bourrée que moi apparemment. Tu vois, puis il n'y en a même pas là. Non, mais alors là j'ai pris l'eau parce que j'en avais besoin pour remplir un réservoir d'Enderion. D'accord. Alors, t'as vu, il y a une troisième couleur. Il y a un bleu foncé aussi. Ouais, mais c'est parce que j'ai commencé à ne pas me sentir pas bien à partir de ce niveau-ci. Après, j'étais vraiment plus bien. Quelle erreur. Je m'en vais de là. En bref, il faut que ça... La fameuse question que tout le monde se pose depuis des millénaires. Que vais-je faire de ces quatre éléments ? Alors, le premier élément, il faut savoir qu'il est déjà présent ici. Déjà, produit en partie grâce à mes gentils fermenteurs qui me produisent, entre autres, du méthane. Enfin, de l'IC2 biogaz. Mais ils me produisent aussi un tout petit peu. Alors, c'est ça, ça ne représente vraiment rien. Un tout petit peu de fertilizer. Après, maintenant, il faut savoir quelle est la meilleure recette pour ces trois éléments-là. Et là, maintenant, je vais partir dans des heures et des heures de recherche. Déjà, sachant que toutes les poudres, les traiter sous cette forme-là, n'est pas intéressant. Il faut les compacter. Alors, soit j'utilise un compactine drawer qui coûte la peau du cul. Ou, deuxième solution, j'utilise un compresseur. Compressor. Un basique, un basique compressant. Il y a quoi d'autre comme un basique recycler ? J'ai tapé compress. Attends. Compresse burn. Ah oui, c'est... And filter everyone. Ah. Oui, mais c'est un compress, ça burn, ça obliterait. Je ne sais même pas ce que c'est dire. Soit, le basique compressant, c'est la machine que je recherche. Mais ça réclame... Compresse-O-Matic. Compresse-O-Matic. C'est 77. Je ne comprends pas la description des objets. Soit, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire ça. Le problème, c'est que ça coûte cher. Ça coûte de l'énergie, surtout. Et ce n'est pas cool de dépenser de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est une ressource rare et obligatoire sur ce serveur. Du coup, je pense que je vais passer par les compactine drawer. Et donc, le grachi a crafté. Non, seigneur. Bon, voilà. J'ai crafté deux compactine drawer. Ça m'a pris un certain temps. Mais ça va, ça ne coûtait pas trop cher. En fait, là, j'ai le petit Niki Fifux. Oh, je pense que j'ai Niki Fifux. Il y avait des électriques moteurs et je viens de tous les utiliser. À tous les coups, c'était Fifux qui s'est crafté. Oh, merde. Je dois aller m'excuser avant qu'ils m'engueulent. Bon alors, ce que je dois crafter ici, ce sont les crafts suivants. Alors, j'ai remarqué que j'avais aussi, en plus de la hache, de la hache que je peux utiliser pour la recette suivante. Donc, tu sais, pour faire du fertiliseur. Le problème, c'est que là, je me rends compte que je produis deux fertiliseurs différents. Est-ce que ce fertiliseur-là, je peux le convertir à un moment ou à un autre en fertiliseur comme ceci ? Eh bien, je n'en ai pas l'impression, ce qui m'embête un tout petit peu. Non, Recipe, comment le fabrique ? Soit je le fais directement le chimique et le réacteur, mais ça ne m'arrange pas. Soit je passe par la distillation de tower avec de l'industrial... Oui, c'est la recette que je suis en train de faire ici à côté, ok. Sauf que c'est dans quoi ? Que je peux faire ça ? Dans l'industrial tower ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Eh, Recipe, Recipe, comment on fait ? Dans la distillation de tower... Ah, 484 hu partique, ça rigole poing, 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 poing. D'ailleurs, ça... Tic, delete, non. Recipe, touc, touc, ici. Ça produit combien de hu partique, ça ? Une cellule, dans un truc, ça produit que 32 000, 32 000 x 5, ça fait 150 000, on va dire. Et ceci était non conçu dans la biogaz, 150 000. C'est... Ah non, 150 000, c'est x 8, c'est pas x 5, donc 32 000 x 8, 3 x 8, ça fait 24, si je ne me trompe pas. J'ai 8, 16, 24, oui. Donc je produis le double d'énergie supplémentaire. Ah ! Ah ! Intéressant ! Mais je pense que je fais le même ratio là-dedans, en fait. Euh, j'imagine. Enfin, j'espère. Parce que je n'ai pas d'informations sur le fermenteur, comment il produit, pour combien il rentre. Donc ça, je devrais peut-être me renseigner. Euh, soit, moi c'est quand même quand on fabrique ça, quoique à la destination de l'heure, je devrais peut-être la faire un de ces jours. Mais on ne peut pas la fabriquer de toute façon pour le moment, donc la question ne se pose point. Donc c'est soit toutes les récipes ici, voilà. Donc il n'y a pas de 2000 manières de le faire. Donc le problème, c'est que je vais obtenir deux types de fertiliseurs différents. Ce qui ne m'arrange pas spécialement des masses. Mais j'ai le choix, soit, donc là, j'ai 8 haches, et donc la hache, euh, ok. Mais sinon, je peux aussi utiliser la hache, tac, 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 dans le, dans le chimical réacteur, et m'en servir avec, ici, pour le ratio de 3 pour 1 pour 2. J'en forme 2, et donc on sait que le fertiliseur a la même puissance de fertiliseur par contre que celui de Forestry. Mais donc, on a ici deux fertiliseurs pour un ratio de 3,1, alors que si j'ai un ratio de 8,1, j'en fais 10. Du coup, ça, 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 ça rend plus utilisable mon apathite dans l'autre sens. Donc on va dire que je vais produire deux produits. Donc on va dire que c'est plus rentable. Par contre, après, ici, je fais une recette. Alors on va plutôt regarder ce que je m'en inserte. C'est du phosphate plus de apathite. Donc le phosphate plus apathite, tac, tac, tac. Chimical réacteur, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. J'en fais 3 pour 1,1, donc ça, c'est très rentable. Et sinon, donc, j'utilise aussi du calcite plus du phosphate pour former un ratio 1,1, quoi. Enfin, 1,2. Donc c'est plutôt intéressant, sauf que j'utilise de l'eau. Et je pense qu'avec de l'eau distillée, ici, je... Distillée de water, je consomme moins de U, normalement. Ou pas du tout. Vous savez, ça c'est de l'eau normale. Tac, tac, apathite. C'est la même chose. Ok, et ça c'est de la calcite. 6 000 U, ça c'est de l'eau. Ici, je retrouve la même recette avec de la calcite. Avec... Oh là là, on va plutôt partir de la calcite. Utilité. La calcite, la calcite, la calcite. Qui me permet donc avec... Ah, je peux directement l'utiliser avec de la H pour un ratio 1,1. Ah mais, ouais, mais... La question c'est, la H, je l'utilise dans quelle recette ? Mais c'est plus intéressant d'utiliser avec de le sulfure. Mais je peux aussi l'utiliser avec du phosphate, normalement. Voilà, du phosphate avec de l'eau, 6 000 U. Ça en fait 2, donc c'est la recette qui m'intéresse. Et ici, maintenant, je trouve la même recette, mais avec de l'eau distillée. Ici, phosphate plus eau, 6 000 U. Du coup, de l'eau distillée ou pas, ça ne change strictement rien à la consommation. Donc, voilà les recettes que j'utilise. J'ai utilisé que 3 recettes. Le fertiliseur avec le carbone. Et le carbone... Est-ce que je peux utiliser le carb... Non, je vais sortir que je ne voulais pas. Est-ce que je peux utiliser juste le carbone dans la chimical réacteur ? Je peux l'utiliser juste avec du phosphate ou pas ? Non, je ne peux pas l'utiliser juste avec du phosphate. La question, c'est vraiment est-ce que j'utilise ceci pour obtenir deux produits différents qui peuvent un petit peu déranger. Mais je pense que c'est quand même le plus intéressant, donc on va procéder comme ça. J'ai un problème non négligeable pour un problème certain. C'est que je n'arrive pas à faire rentrer les éléments pour crafter le fertiliseur dans ma table de craft. Je suis déplacé, je l'ai mis des entrées un peu partout et ça ne rentre pas. Alors, la solution, c'est peut-être la suivante. A partir du moment que je mets des barrels un peu plus loin. Donc les barrels, je pourrais les taper juste dans la colonne là-dessus. Mais si je rajoute des chimical réacteurs, ça serait drangeant. Du coup, plutôt à la fin. Mais donc du coup, c'est-à-dire que je dois faire un système. Et je peux passer... Si, je peux passer pour le bas. Même si c'est moche, on le verra par en bas. Oui, mais si je rencontre un barrel sur le trajet... Oui, mais sur les trois ici que je rencontre, il n'y a justement pas de barrel. Donc là, on est bien. Si je fais ça et que je dis qu'il faut faire insert. Insert, ça va rentrer. Et est-ce qu'ici, ça va commencer à réclamer les éléments de craft pour crafter ? Non. Et pourtant, ici, il y a cette apathite dust. Et ici, il y a suffisamment de haches. Du coup, pourquoi ça ne rentre pas à l'intérieur du craft ? Ça peut rentrer par en-dessous. Ça peut rentrer par IGBM Extract ici. Ah, l'apathite rentre. La hache ne rentre pas. Et pourtant, c'est bien aussi en mode Extract. Qu'est-ce que j'ai fait de mal sur la hache pour que ça n'extrait pas ? Je ne vois pas pourquoi l'apathite serait extrait et pas la hache. J'ai fait quelque chose de mal à l'endroit ? Et pourtant, je n'ai rien dit d'insert spécifiquement. Non. Quelle est mon erreur ? Quel est mon problème ? La hache là et la hache là. Ah, je viens de comprendre. Ah, je viens de comprendre le problème. C'est que la hache que vous voyez ici, ce n'est pas la même hache que vous voyez là. Parce qu'en fait, quand je la drop, elle est brune directement alors qu'elle est blanche là. Là, c'est la hache de IC2 et elle change de couleur, de texture une fois que je la prends dans mon inventaire. Ah... Les joies du bonheur, du malheur. J'ai compris le problème. En fait, ici, c'est de la hache de IC2. Là, c'est de la hache de GregTech que j'avais prévu en bas. Mais en fait, dès que je sors, ça devient de la hache de GregTech. Je pense que je vous l'ai dit. Donc, c'est problématique. Et si je le fais Extract, Insert, ici j'obtiens de la hache de IC2. Que si je prends et que je mets mon inventaire... Ah ! Elle reste IC2. Donc, on a un bon plan. Elle devient de la hache de GregTech. Apparemment, c'est une question de rapidité là. Donc, IC2, tac, 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 on se retourne, tac, tac, un, non, tic, 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 paf ! Et c'est qui le professionnel ? C'est Shun Chi ! Voilà, j'ai réussi le truc qui est censé être facile, mais qui a ses casse-cuilles à appliquer. Donc, en fait, ce barrel-là, je n'en ai pas vraiment besoin parce que j'en avais déjà un. Tac, tac. Et donc, ici, je fais Extract, Insert, ça rend bien les bons emplacements. Et cette joue-ci, c'est bon. Je vais enfin faire tourner ma ferme à fertiliseur, vu que l'usine à côté a l'air de fonctionner maintenant. Enfin, elle est censée fonctionner. Elle n'a pas l'air, elle est censée fonctionner. Donc, tout ça est censé être extrait et éjecté directement au bon endroit. Normalement, censé, peut-être, éventuellement... Oui, 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 j'assume parfaitement les propos que je suis en train d'assumer. Hein ? Ça, c'est de la logique parfaite. Non, j'ai un petit trou ici, voilà, pour remonter à la surface. et on observe que les crops sont en train de se faire mais vraiment correctement absorbés c'est bizarre sa façon de travailler parce qu'il fait un secteur comme ça, et puis remonte, mais elle ne va pas jusqu'au bout c'est bizarre, c'est volontaire ou c'est volontaire, je ne sais pas, c'est peut-être nerveux, ou scandinave, je ne sais pas encore donc le fertiliseur j'ai l'impression que je reproduis pas mal, à mon avis en Colcottique Bon après ça doit repousser Mais à mon avis en quelques tics J'ai un gain en positivité énorme Je n'arrive pas à trouver les mots C'est un peu perturbant mais c'est pas grave On va quand même parler comme ça Parce qu'on va dire qu'on tient à un sujet de conversation Je crois, peut-être Donc soit normalement ici C'est censé tourner Alors là je vais rencontrer un problème C'est que j'ai remarqué que la hache Ah mais non, si je mets la hache comme ça en void Il n'y a pas de soucis, je peux voider mon surplus de hache Ah mais non, mais qu'est-ce que je suis con Pourquoi je voudrais la voider le surplus J'ai qu'à prendre un modèle de hache Et lui dire que le surplus de hache Que j'obtiens dans mon tri J'ai qu'à le mettre dans ce coffre-ci Qui est déconnecté Ouais, enfin je verrai ça plus tard Mais non, ici, si je le mets là Tac, il est censé se voider Ah, c'est pour ça que j'avais plus de signe Je demandais où avaient disparu tous mes signes Et en fait, ils sont tout simplement partis se voider Ok, bon, je les aide beaucoup Mais c'est pas grave, on se comprend Enfin, je dis on se comprend Mais on se comprend peut-être pas Moi je parle français, peut-être que vous parlez belge Annoncez l'inverse Une petite erreur d'inattention pendant 5-6 secondes Et ce coffre s'est rempli de tout le merdier Qu'il a pu accumuler Mais vraiment en quelques secondes Je l'ai mis en in-out Et il s'est rempli du merdier Donc pourquoi je le mets ici un coffre C'était tout simplement pour remplacer l'ancien barrel Qui contenait le fertiliseur Et vu que maintenant le fertiliseur j'ai quand même bien évacué J'ai mis un coffre pour simplifier la chose Voilà, voilà, ça fonctionne Le réacteur fonctionne Il me manquait juste de l'eau sur mon support Du coup, directement Pendant que je fais de l'eau avec des glaciers Et tout ça, ça fait beaucoup de bruit dans un premier temps Mais surtout, ça fonctionne Ça fonctionne, du coup je produis du fertiliseur Et donc mes fermes derrière Peuvent tourner à volonté Et me produire des millions de ressources de phosphate Et tout ça Je pense que je ne vais jamais utiliser aussi rapidement Que par rapport à leur production Je suis vraiment curieux de savoir A quelle vitesse je produis des ressources Avec ce demi-champ Et encore, c'est même pas encore totalement à demi-champ Ce sera bientôt à demi-champ Mais on voit directement les plantes Qui poussent un peu plus vite que les autres Et... Ah merde, attendez J'ai l'impression qu'ils les récoltent un peu trop vite Non, du retour Ok, ils produisent des ressources Et on produit tout le temps Ah, tiens, les tiny piles of apathites ne partent pas Pourquoi ? Pourquoi les tiny piles of apathites ne partent pas ? Il y a une raison particulière J'ai merdé sur un élément là-bas ? Ah bah oui, j'ai merdé Insert, ça rentre Et donc là, ma côté des apathites va remonter Ça va être positif Et donc ici, ça va me faire tout mon fertiliseur que je voulais Et ici, c'est quoi qui est 40 ? C'est aussi de l'apathite, je pense C'est aussi de l'apathite Donc dans tous les cas, j'ai les ressources suffisantes Et on monte suffisamment en quantité positive Au niveau du fertiliseur Donc c'est déjà une ferme qui produit énormément de ressources C'est parfait Et donc voilà, cette fois-ci le système tourne vraiment rond Parce que j'ai encore oublié de rajouter un steering générateur Et cette fois-ci tout fonctionne bien Ça produit correctement Alors à savoir que le phosphate Ça fait consommer ici moins rapidement Que je ne produise Les éléments différents Donc que je ne produise Le fertiliseur Donc je produise moins rapidement le fertiliseur Que je consomme de calcite Et de phosphate Donc c'est pour ça qu'ici, vraiment J'ai un phosphate qui augmente en quantité normalement Et j'ai du calcite qui augmente aussi en quantité Donc 49 et 124 Ce qui sont deux quantités non négligeables La question à se poser, c'est Est-ce que je dois rajouter alors Des réacteurs pour augmenter la vitesse ? A voir Donc peut-être oui Peut-être que c'est une solution que je vais envisager Mais sinon, en le pire des cas Je vois qu'un demi-champ Est déjà largement suffisant A la production de ressources Alors, est-ce que je vais vraiment aller jusqu'au bout du champ ? Je ne sais pas Donc là, j'hésite en fait De maintenant de diviser le champ En deux autres parties Non, non, je vais aller jusqu'au bout Jusqu'à aller au bout On ne sait jamais A quel point j'ai besoin de ce genre de ressources Par la suite de la partie Bon Là, ça fait un petit moment Que je suis en train de faire mes crop Et ça ne pousse pas si vite que ça Bon, le champ a quand même grandi Vous pouvez l'observer Par contre, au niveau carotte Là, c'est la partie de la carotte Il n'y a quasi rien Enfin, il n'y a rien du tout Parce que les carottes Je n'arrive pas encore à les stabiliser En 20, 20, 20 Mais sinon, tout grandit Petit à petit Les ressources, ça va Par contre, il y a un deuxième élément Qui fonctionne un peu moins bien Je vais vous emmener directement C'est en descendant par ici en bas Vous allez voir Ça fonctionne un peu moins bien Au niveau du Call Qui remonte petit à petit Mais le Call, c'est plus vraiment ça C'est plus vraiment le chiffre Que j'avais obtenu au tout début Donc ça, c'est un premier facteur Un deuxième facteur Que je dois vous montrer Vous avez pu voir aussi Qu'il y avait des Cocoven supplémentaires En bas C'est parce que Je vais faire du Call supplémentaire Grâce au Cocoven Et qu'ici, par exemple C'est un Cocoven Qui marche à Lockwood Mais si je vais un peu plus loin Je vois que c'est un Sprucewood Qui est dedans Et qu'il y a un drum dedans Si je regarde celui-là Non, c'est celui-ci Ouais, ici, il y a des cellules En fait, tout simplement Il n'y a pas d'item filter Sur les items ici En bas Sur celui-ci, ici Mais sur celui-là, non, par exemple Et conclusion Il y a un peu n'importe quoi Qui rentre dedans Du coup, je vais essayer De réaménager un petit peu tout ça Pour pouvoir corriger Tous ces genres de problèmes Pour une raison Qui m'est totalement inconnu Je n'arrive pas A faire un Cocoven ici Donc Cocoven 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 partout Donc ce sont tous des Cocoven Dans lesquels on peut cliquer Avoir une interface Là, c'est exactement la même chose J'ai réalisé exactement celui-ci De la même manière Que j'ai réalisé les autres Mais je ne peux pas rentrer dedans Et j'ai même creusé au-dessous Et tout Pour voir si ça n'est pas La connexion avec un autre bloc Qui perturbe le système Mais Normalement, non Il n'y a rien qui est censé gêner Alors c'est le fait Que j'ai fait un angle droit Directement Enfin, que tu fais ici Que j'ai commencé ici Et que ça touche en diagonale Mais seulement en diagonale Ça ne touche pas directement Sur une interface Que ça gêne Je ne sais pas C'est perturbant Pourtant, j'ai 26 blocs Il faut bien un creus à chaque fois au milieu Regardez Donc là, il y a un creus D'ailleurs, si je repose le bloc Il se reforme bien Et celui-ci, je n'y arrive pas Je ne sais pas pourquoi Et ça m'énerve un peu Bon alors Je regardais plusieurs éléments Et je me suis rendu compte Qu'en fait Le call On peut le former De plusieurs façons différentes Par exemple On peut utiliser Ce qu'on appelle concrètement Le pyrolyse oven Mais ça dépense de l'énergie Et une quantité Non négligeable 40 000 EU Pour faire 20 char calls Par contre, ça ne prend que 32 secondes 32 secondes C'est relativement rapide Par rapport à ce qu'on avait Et en plus, on a un gain de 4 char calls Par rapport à l'entrée Donc c'est non négligeable On peut faire 7 Se trouve quelque part par ici Si j'arrive à la trouver La bonne, voilà, ici Donc pour 40 000 EU 32 secondes 64 EU par tic Donc c'est pas négligeable Comme arrivé Mais je produis 4000 de créosote Et bon Par contre, je rentabilise pas Au niveau du créosote Le créosote, je prends On va servir pour faire de l'énergie Normalement On ne peut pas utiliser directement Dans une distillerie Ou un truc comme ça Enfin, dans une machine Pour produire de l'énergie Le créosote Ah, c'est peut-être le créosote En cellule que je dois regarder Hop là Si je regarde le créosote En cellule Apparemment, non Je ne peux pas m'en servir Directement pour en faire de l'énergie Ce qu'il y a C'est quand Le lubrifiant non plus Je ne peux pas m'en servir Pour en faire de l'énergie J'ai pas l'impression En tout cas Soit Donc le créosote C'est pas top top C'est pas rentable Mais par contre Toujours dans cette histoire De pyrolyse Il y a une autre recette Qui m'intéresse Et qui est très très rentable C'est la recette suivante Est-ce que Non, attendez C'est production Pas utilisation du Ici C'est la recette Numéro Numéro combien ? C'était la première recette Dans le long Non, pardon C'est ici que je dois cliquer Voilà Les pyrolyseurs Voilà Beaucoup de recettes Je disais donc Et donc Dans ces fameuses recettes On retrouve des productions De hash Qui est Merde de hash Ici De hash Et de heavy oil Avec tout simplement Certains types de bois 16 EU On fait seulement 200 de heavy oil Donc je suis pas sûr Que c'est rentable Pour produire Au niveau énergétique Je suis pas sûr Qu'on replace Les 61 000 EU Donc je vois pas Quelles recettes Parce que là Ah c'est 100 000 bucket Ça fait Ouais mais non Après il faut encore Les traités et tout ça Je pense pas Qu'on puisse L'utiliser directement Donc c'est pas rentable Du tout Sulfuric, gaz Non ça serait pas rentable Dans tous les cas Ça consommerait Beaucoup trop d'énergie A mon avis Mais par contre Je vais arriver à trouver La recette que je cherche D'après les débuts Vous vous inquiétez pas Non c'est la production Toujours que je veux Pyrolyse C'est celle-ci Qui est très intéressante Parce qu'en fait Avec 4 bio shaft Je produis 5000 millibuckets D'industrial biomasse A 9000 EU par tic Avec 9000 EU au total Ceci Je peux le réutiliser Dans une distillation Tor Et à 480 millibuckets A 120 000 EU au total Je fais du biogas 8000 millibuckets de biogas Et si j'utilise Une cible de biogas Dans une gaz turbine Je prends du 32 000 Fois 8 Ce qui fait 256 000 Ce qui est plutôt rentable Et si je fais 256 000 Fois 08 Parce que c'est l'efficacité maximale D'une gaz turbine Donc gaz turbine Donc gaz turbine Tac 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 Ici 85% Donc c'est même Fois 0,85 Que je dois faire Tac Je vais probablement cliquer Très à côté 0,85 Je produis 217 000 EU C'est-à-dire que j'ai un gain De 100 000 EU par tic par cycle Ce qui est vachement rentable Donc ça c'est une boucle Très intéressante Et par ici Non il y a un assembleur Avec du polythylène Non c'est-à-dire Oh non Il a mis du squid ici Bon il a fait pour mettre Du squid là-haut Sans passer par autre chose Parce que je voulais Crafter le livre de craft Du pyrolyse C'est pas grave Je vais m'arranger autrement Parce qu'en fait Utilité Je peux m'en servir Pour crafter tout simplement Le guide du pyrolyse oven Avec le pyrolyse oven Qui a déjà été crafté à la base Et comme écrit tout en bas Doesn't not consumed in the process Donc il n'y a pas d'idée dans le process Donc c'est tout simplement Pour obtenir le livre Et savoir quand il fonctionne Donc c'est très intéressant A savoir par contre Que la distillation center Je ne peux pas encore la fabriquer Parce qu'elle coûte trop cher Mais c'est toujours utile Alors aussi à savoir que Justement Je vais vous reprendre là-bas Vous allez vite comprendre pourquoi A savoir que justement Tout ce procédé Je le réalisais déjà ici Donc c'était tout simplement Le macérateur qui macère MarioTout Parce que je n'ai plus de patates En fait Non je m'assure des patates Ici c'est ça Les patates sont censées Venir ici Rentre dans le système Et après il me produit Du biomasse Enfin du biomasse Dans le food canner Alors par contre Je ne connais pas la quantité De biomasse Que je produis avec ça Je produis 1000 millibuckets Avec 1000 Mais il ne précise pas Mais il ne précise pas L'énergie consommée Parce que de l'autre côté Avec 4 J'en produis 5 C'est bien ça Si je regarde ça Tac Ouais c'est ça Avec 4 J'en produis 5 Du coup c'est bien plus rentable Là j'en produis 1 pour 1 C'est d'après ce que C'était écrit ici Merde utilité C'était vraiment Un 1 pour 1 Donc c'est beaucoup Moins rentable au final Donc c'est aussi Plus rentable Et après ceci Je l'utilisais Dans le fermenteur ici Et par contre Je ne connais pas Le rapport de production Parce qu'ici La biomasse par contre Ceci Merde utilité Celle-ci J'en produis Donc 5 Et je n'en consomme Que 250 Donc 1 quart Pour en produire 8 1 quart pour 8 Le rapport est juste énorme J'arriverai pas à le calculer De tête comme ça Mais Elle est juste énorme Donc la différence Ça fait vraiment Toute la différence Donc Je peux crafter Un petit livre Voilà Et effectivement En fait ici Je n'ai pas regardé Ink sac Enfin ink Dans un basic assembler Du coup ça me permet De faire mon petit livre Qui m'intéresse Et à voir A quoi ressemble la machine Donc Ça c'est un procédé Que je vais certainement utiliser Mais je ne peux pas l'utiliser Immédiatement Je devrais être un peu plus patient Parce que bon Comme je vous l'ai dit Il faut crafter La distillation de thore après Donc la machine A l'air déjà Tracée grosse Produit Charcoal Et une créosote Heavy hole Et biomasse Donc moi ce qui m'intéresse C'est plutôt l'aspect biomasse L'effet charcoal Je ne pense pas Que ce soit rentable Et ça peut être boosté En faisant du nitrogène Alors la question c'est Je peux dire Est-ce que ça nous intéresse Si on utilise du nitrogène Mais le nitrogène On n'a pas envie De le produire directement C'est du NO3 Nitrogène C'est du C'est quoi Comme molécules Qui parle Nitrogène gaz Ah super C'était de l'orange Normalement j'avais vu Tac Ah c'était celui-là Qui m'intéressait Je pense On va vite voir Ouais d'accord Comment on le produit Donc je peux l'obtenir En obtenant comme tel Sous-produit Du plasma arc fournée Mais c'est pas un truc Que je dis très souvent Dans une distillerie Avec de l'air Ah ça peut être rentable Mais ça c'est Un produit formé Directement Moi ce que je voulais utiliser C'était plutôt Comme produit indirect Et ça ne produit que 39 mini bucket Sachant qu'à mon avis Quand je l'utilise J'en consomme un bucket Donc je dois bien réfléchir A la quantité que j'ai besoin Et la meilleure façon De l'obtenir Par exemple Là Dans une centrifuge A 12.000U Ça me permet d'obtenir De l'oxygène d'un côté Mais je dois stocker Beaucoup d'air Et donc la quantité produite Est pas très rentable Au final Donc ça c'est pas intéressant L'électrolyseur Ça pourrait être intéressant S'il y a un sous-produit Qui est en produit Donc par exemple Le sel pelter Mais je pense pas Qu'on l'en consomme Niobinium On en a pas Tout simplement Enderpearl Ça pourrait être intéressant Parce que ça nous fait Du beryllium Donc là par exemple C'est une façon D'utiliser le nitrogène Ce serait d'utiliser En une gaze Truc Mais c'est pas un truc Qui tourne en permanence Donc en fait Il faut le trouver Dans un sous-système Plutôt Que je produis En permanence Qui tourne en permanence Et que j'utilise En permanence Mais j'ai pas l'impression Qu'il y a ce genre De système Qui existe Pour ça Donc je vais juste M'en servir Pour la biomasse Je vais juste prévoir Un emplacement Et tout ça Mais en plus C'est la machine A l'air d'être Incerposante C'est quoi ça Quant à l'coil Quant à l'coil J'imagine en plus Que c'est un craft de fou malade Quant à l'coil Quant à l'oyeur D'accord Il n'y a pas d'autre recette Donc quant à l'oyeur Quant à l'oyeur J'imagine que ça se fait Ici avec des quant à l'ingot F.E.A.L.C.R Ah c'est un mixte Ok Je voudrais juste Apercevoir la dust Ah Il faut passer par le vacuum Donc ça c'est un peu moins drôle Et ça j'imagine Qu'il faut obtenir C'est du gentil poudre Du quant à l' dust Et le quant à l'2 J'imagine qu'il craft Directement Voilà Aluminium Iron Et chrome Ouais Donc c'est un petit peu compliqué Donc c'est pas encore l'autre chair Mais là vu que Fufu C'est en train de partir Lui de son côté Sur Le vacuum freezer Dans son épisode 23 Et oui Moi je suis qui l'épisode 22 Mais lui il est déjà en train de faire son 23 J'ai un peu de retard Euh Ben normalement Je devrais tomber Sur les bons timings A mon avis Bon Ok C'est un petit peu bordélique Mais au final Tout fonctionne Mais 3, 6, 9 Cocoven supplémentaires Que j'ai rajouté Me produisent donc Du créosote Ce qui est fort pratique Et en même temps J'ai pu mettre un item filter Dans chacun Pour qu'il me produise Ben tout simplement Enfin pour que les Les spruce wood Rentent dedans Et en même temps J'ai pris un petit peu d'avance Et j'ai carrément prévu Un cocoven Qui va lui Me produire du créosote Qui ne sera pas extrait Et je pourrais donc Me servir de ce créosote Pour l'utiliser Pour faire des règles De Ralecraft J'ai un problème De réflexion Alors Vous allez essayer De suivre ma logique Ici J'ai dit que je voyais Les tiny piles De ceci De ceci Et le phosphate Et ceci Une fois que j'en avais de trop Donc je les ai envoyés Dans ce coffre là Une fois que j'en avais de trop Le problème étant C'est que Comme vous voyez Ce coffre est plein Parce que tout simplement Les recycleurs Ne prennent pas en compte Les tiny piles Sauf si je les mette manuellement Mais encore Je ne produis pas de scrap Donc c'est problématique Les tiny piles Ne fonctionnent pas Dans ce genre de système Donc je suis obligé De les compacter Alors pourquoi ça se vide ici Tout simplement parce que J'ai mis un seul autre Donc il va se vider jusqu'au bout Mais le problème étant C'est que Je dois régler ce problème là Donc soit C'est à dire Que je dois les compacter Oups On va activer les éléments Que je dois les compacter Avant Que ça Que ça soit envoyé là-bas Mais c'est à dire Que la meilleure solution De compacter C'est d'utiliser ce drôle là Et de mettre un In-out dedans Le problème C'est qu'il se donne In-out C'est qu'il va Out directement Tout le temps En fait C'est à dire Que je dois mettre Une redstone upgrade Et dire qu'une fois Que c'est plein Le problème C'est que je rencontre Exactement le même problème Pour le fertiliseur Ici Une fois qu'il est plein Ou même qu'il est pas plein Le surplus du fertiliseur Va se voider là-dedans Le problème C'est qu'ici Je produis aussi du fertiliseur Rarement Mais ça m'arrive Si j'en produis quand même De trop Ça va bloquer ici La réserve Et donc du coup Je dois aussi envoyer Alors moi J'aimerais utiliser un void upgrade Parce que le void upgrade Réglerait tous les soucis Mais si j'utilise un void upgrade Par malheur Je vais juste Tout simplement Voider mes ressources Donc là Je ne peux plus que voider Ma fauche Ma fauche Mon phosphate Et ma hache Bon bah on va essayer De corriger ça J'ai trouvé Une solution Alors regardez Je vais prendre ce modèle là Et je vais dire D'aller le voider tout le temps Si j'ai ici Et que je dis Void de toi Il va se voider C'est une obligation Et vu que j'ai une priorité De moins 10 Aïe Je suis bloqué Et C'est bon passé Au secours Et donc en fait C'est à dire que Je vais juste Vider mon barrel Je vais mettre un In out ici En fait In out Et ça va out En permanence In out Ça va out En permanence aussi Et donc en fait L'idée C'est juste que je Void Ce qui correspond A mon surplus Pourquoi je dis Mon surplus Parce que tout simplement Ah oui mais merde C'est deux entrées Différentes C'est pas un système Qui tourneront Oh ça sert à rien Attendez Non Le in out C'est pas une bonne idée Une fois que je réfléchisse C'est un meilleur système Bah à mon avis C'est l'upgrade Void que je dois mettre Dedans C'est la meilleure solution Donc on va mettre Un upgrade void Bon voilà Je me suis retourné A la solution facilité Donc un void upgrade Ici Et un void upgrade Sur les compacting drawers On a pas trop le choix Mais c'est un petit peu triste Parce que ça me fait Des éléments Que j'aurais pu Facilement Supprimer du chest Enfin Que j'aurais pu Faire passer par ici Et me produire plus De scrapbox Parce que les scrapbox J'en produis vraiment plus Depuis que j'ai réglé Un petit peu les modifications Par exemple De tous les sous-produits Qui se trouvent en bas Bah maintenant Il n'y a presque plus rien Qui va se voider Donc je forme presque plus De scrapbox Triste vie Bon 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 Alors Ici on est dans mon champ Que j'ai dû mettre en route Il fonctionne Il travaille Il récolte les ressources Enfin ça c'est la théorie Donc là ils sont pas encore Bouchés les champignons Donc c'est normal Il ne récolte rien Par contre Voilà il vient de récolter les champignons Par contre Ce que je ne comprends pas C'est ici Les patates Il ne les récolte pas Qu'est-ce qu'elles ont les patates ? C'est parce qu'elles sont de cette couleur là ? C'est parce qu'elles sont pourries ? Qu'il n'arrive pas à les récolter ? Ce serait tout à fait possible Qu'il n'arrive pas à les récolter Parce que les patates sont pourries Et donc du coup Bah ça ne m'arrange pas du tout C'est vrai qu'il arrive à ramasser Les carottes Les champignons Mais les patates Ils n'y arrivent pas Et je suis obligé de faire ça Pourquoi ? Bah tout simplement Parce que je produis du méthane Dans l'usine Et en fait Les machines que j'ai mis derrière Fonctionnent avec le méthane En question Oh regardez-moi ça La quantité de méthane Que je suis en train de produire D'ailleurs le liquide devrait commencer A monter petit à petit Dans Bah ça c'est le méthane Voilà ça commence à monter ici Et après il va monter le tuyau là-bas Et il va atteindre les réacteurs Aïe Je ne sais pas ce qu'il y a ces figures Et pourquoi j'ai dû le déclencher Parce qu'en fait En fait La machine qui fait mes sticks Qui me permet de faire des marées Mes fermes à bois Bah elle tourne un petit peu Sur le méthane Et si bah il n'y a pas de méthane Bah il n'y a pas de méthane Et si il n'y a pas de méthane Ça ne fonctionne point Donc du coup J'étais obligé de faire des marées Mes fermes plutôt que prévu Et donc je ne pourrais pas vraiment analyser En temps réel Ce qui produit le plus A vue de pif Et à vue de nez Il faut que cliquer dans les machines Pour voir qu'en fait Ce qui rentre principalement Ce sont les champignons Mais oui C'est aussi logique Pourquoi ? Parce que Bah ici Bah j'ai presque J'ai même pas la moitié De carottes Et le champ le plus efficace Que j'ai à présent C'est celui qui est le plus volumineux C'est mon champ de patates Et lui il ne tourne pas Donc Patates C'est carottes Et je me suis fait carotter les patates Alors par un gros étonnement Les patates fonctionnent A une condition Que je les récolte à l'avance Donc une fois que je les ai récoltées à l'avance Une fois qu'elles ont été récoltées Une première fois Et elles vont pousser Et avant qu'elles périment Donc avant qu'elles deviennent moisies Ah ben Elles vont pouvoir être récoltées Donc ça marche Mais pas instantanément Enfin je veux dire Si un jour ma ferme vient à se planter Ah ben je ne récolterai plus de patates Tout simplement Donc c'est un bien pour un mal Mais en fait le truc C'est quand j'ai planté mes patates Tout simplement Je comptais sur le fait Que je vais produire Beaucoup de patates pourries Un certain nombre Par exemple là Deux stacks C'est pas si mal Franchement Deux stacks Oh c'est quoi ça Deux stacks de patates pourries C'est assez intéressant Dans le sens Où les patates pourries Ce sont celles qui produisent Le plus de méthane Utilité centrifuge Voilà Ça produit 96 damoun Donc c'est plutôt pas mal Sachant que ceci ne me ramène Que dans le moment 32 damoun 36 pardon Donc je veux dire C'est quand même Trois fois plus efficace Donc 96 fois 3 Le calcul n'est pas juste De toute façon Regardez au nombre Au niveau des chiffres Je pense qu'en fait Ça reste relativement équivalent Sachant qu'il y a tout Qui tourne au mècherou En réalité Il y a trois quarts des bazar Qui tournent au mècherou Et il y a assez de méthane gaz Qui se remplit de litres Et je ne sais pas Pourquoi elle se remplit Celle-là et pas les autres Sachant que les autres Directly ont consommé Dans les zones machines Comme celle-ci Ou celle-ci Ou encore Ils essaient de remplir Celle d'en haut là Qui galère un petit peu Mais ça fait le craft Du coup tout fonctionne bien Du coup j'ai mes fermes Qui tournent C'est plutôt bien Du coup on va dire Que j'ai réussi à accomplir L'objectif de cet épisode-ci Comme vous voyez J'ai encore beaucoup de boulot A faire pour remplir Mon champ là-bas Et donc je ne pourrais pas Réaliser dans cet épisode-ci Enfin utiliser mon cropomatron Ah oui justement En parlant de mon scrapbox L'appareil en haut Du coup Ce qui est bien C'est que je vais commencer A produire beaucoup Enfin mes coffres Vont être remplis Assez rapidement En surplus C'est-à-dire que je peux mettre En moins 10 ici Les moucheroums Les patates et tout ça Parce qu'il n'y a pas D'autre arrivée Nécessaire Rapide Je vais me mettre ceci C'est pas grave Et donc du coup J'arrive enfin A consommer A dépenser des ressources Et à reproduire du scrap Ce qui est plutôt intéressant Sachant que là Il n'y a qu'un seul coffre Et que ce coffre-ci Je devrais le mettre Au milieu de ma pièce Enfin le déplacer Pour pouvoir Accéder plus facilement Aux différentes façades Du coffre Pour pouvoir tout simplement Y injecter différents éléments Par exemple là Ce que je constate C'est que je pourrais faire Un petit rebord Sur le côté Genre tout con Comme ceci Tac Tac Sauf que je ne vais pas Le connecter directement Je vais devoir mettre un filtre What ? Il y a un gros coup de frise Et je me suis retrouvé Le cul en bas Ok Donc hop On met ceci Et par exemple Ça peut me permettre De filtrer Un truc que je n'ai pas encore Filtré C'est Ceci Et ceci Et oui Ce sont les deux derniers éléments Que je n'ai pas encore filtré Alors par contre Vous allez me dire Ouais mais Shunchi Pourquoi tu fais ça ? Tu t'imagines T'arrives à les faire tourner Avec Ouais Mais en fait Pourquoi je fais ça ? J'en ai foutu vraiment Aucune idée En fait Je viens de me rendre compte À l'instant En vous parlant Que les Mushrooms Était largement suffisant Pour faire tourner Toutes ces centrifuges là Et je produirais Des Mushrooms en plus En trop Du coup Logiquement On va réfléchir de manière logique Shunchi réfléchit de manière logique Attention Bug Bug Ah L'ordinateur est cassé Je suis en train de craquer Je rentre des cours là Du coup Concrètement Avec cette passerelle là Je pourrais en fait Mettre déjà Des nouvelles crops Par ici Qui me remettraient Par exemple Mes Ops Donc je pense que ça Méchant de patates Je vais le rayer de la carte Mais alors Le problème Alors Un autre problème C'est que par contre Je fais Avec mes patates Utilité Je fais Je ne sais plus Comment ça s'appelle C'est pour ça que je suis obligé de regarder la recette Je fais du bio shaft Qu'est-ce qui pourrait remplacer mon bio shaft comme recette Mes carottes Mes carottes Pourraient rentrer dans la recette Et vu que mon champ de carottes Lui Et Il sert à quoi d'autre Carottes 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 Comment on écrit carottes Avec deux R Deux carottes A quoi d'autre Serve les carottes A me faire des carottes On le stick Ce n'est pas utile A me faire de la bouffe Mais je ne suis pas du genre Être végétarien Moi je suis plutôt du genre Carnivore Et à manger uniquement de la viande Euuuhm Aaaaaaah Aaaaaah Fruit juice M.M. Do you will Savoir comment on fait ceci ? Non d'accord Donc mon champ de carottes Est quand même utile Dans tous les cas Mon champ de carottes Resterait utile Euuuh Donc ouais Dans le fruit de extracteur Je préfère du fruit juice Et tout ça Du coup c'est peut-être intéressant De De quand même Faire un champ de carottes Donc Je pense que Je vais juste retirer mon champ de patate Euuuh Là je vais augmenter Du ningu 2 Et après Je vais mettre Des champs D'autres choses Sur les côtés Pour produire Des ressources supplémentaires Tout simplement Et profiter Enfin de mes champs Correctement Là il y a de la mauvaise herbe C'est à dire que J'ai parlé pendant trop longtemps Conclusion J'ai une crop qui est mort Putain de merde Euuuh Mes carottes Euuuh Je parlais justement De vous à la télé Euuuh Dites moi Dites moi Qu'elles sont pas mortes Mes carottes J'espère que c'est un sac 20-20-20 Et ça devrait faire l'affaire Si c'est un sac 20-20-20 Allez Allez Les gens voudraient quitter l'épisode Alors s'il te plaît 22-18 Euuuh C'est pas bon du tout ça Pourquoi ça pas une bonne carotte Alors je vais vous l'expliquer En 2-3 mois Une carotte qui se crope C'est une carotte qui crotte Hein Ok Non alors en fait Tout simplement parce qu'au dessus du gros 24 Ça fait effet de mauvaises herbes Donc en fait elle veut pousser Et elle détruit tout quoi Sauf elle Et donc le problème c'est que si je détruis mon champ de carottes par des mauvaises herbes A cause d'une carotte qui est trop haute Parce que Obtenir une carotte niveau 22 M'augmente mes risques à la mutation d'obtenir une carotte niveau 24 C'est pour ça que pour mes crops de mutation là Je m'autorise pas des crops supérieurs à 20 en gros Et après je voudrais au moins 20 en... Euuuh En gain Donc voilà voilà Donc sur ce les amis moi je vous dis ça salut et à prochaine J'ai encore plein de choses à faire d'ici le prochain épisode Par exemple du cactus Du sugarcane Ça peut être intéressant d'être récolté Le tout c'est d'arriver à le stocker proprement Mais problème Alors là je vais vous donner un autre problème C'est que le sugarcane Selon ce que je vais en faire Par exemple on imagine le sugarcane Euuuh Après je sais pas quel crop Ouais allez-y Je sais Conseillez-moi des crops intéressantes à mettre dans Dans mes formes là Dans cette forme là Sachant que les crops Donc je vais mettre mes crops de hops Là que je suis en train de gérer ici Euuuh Mais sachant que les crops De minerais ce n'est pas du tout intéressant de les mettre Sauf certains Par exemple les olivines c'est intéressant Mais euuuh Par exemple parce que les olivines Ah oui mais ça précise pas Si parce que les olivines je reçois directement ça Mais la peur du temps par exemple si J'ai du tin Du tin crop Tin crop Ça s'appelle comment du tin crop à votre avis Vous voyez tin crop quelque part vous ? Non vous ne voyez pas les tin crop Ohlala comment je vais retrouver des tin crop Je pense que ça s'appelle leaf le truc que je cherche Leaf Ohlala comme je suis bon Argentia Ferru Aurélia Tia Tia c'est ce qui m'intéresse je parie C'est ce qui permet de préparer Du thé Ah oui bah du tia Du thé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, et donc, ce que j'ai essayé de vous dire depuis une demi-heure et trois quarts d'heure et cinq minutes et 2,37 secondes, c'est, c'est, salut, et à la prochaine, bye !